Deux invités avec nous pour en parler. Patrick Pelou, bienvenue à vous. Vous êtes médecin urgentiste. Merci d'être avec nous. Avec nous également. Valérie Niquet, bienvenue également. Vous êtes responsable du Pôle Asier à la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur notamment de la puissance chinoise en 100 questions. C'est aux éditions Talendier. Patrick Pelou, on apprend un quatrième cas en France, mais on apprend surtout que pour la première fois sur le sol européen, en Allemagne, une personne a été contaminée alors qu'elle n'était pas allée en Chine. C'est le cas aussi d'ailleurs au Japon. Parfois, l'information est présentée comme si c'était un signe d'aggravation de la situation. Non. D'un point médical, est-ce le cas ? Non, c'est totalement banal dans ce genre d'épidémie. Je voudrais juste vous rappeler qu'aujourd'hui, il y a probablement des gens, et c'est même certains, qui sont morts de la grippe saisonnière en France. Vous avez eu des gens qui sont morts des accidents du travail en France. Vous n'en parlez pas. Il n'y a eu aucun mort par le coronavirus en France jusqu'à présent. Et ça fait la une de l'actualité, ce qui fait que vous entraînez une psychose absolument majeure et phénoménale, très intéressante sociologiquement, au demeurant, en France. La situation de son contrôle, là, vous évoquez un quatrième cas. Ils sont isolés, ils sont testés. On remonte par les agences régionales. Il y a un travail qui est fait pour remonter toutes les personnes qui seraient susceptibles d'avoir été en contact, etc. Donc tout est fait. Et comme ça a été dit par un représentant de la Chine, si le pic épidémique est la semaine prochaine, après, il va y avoir la décroissance. Peut-être qu'il y a d'autres pays qui vont être un petit peu contaminés, mais ce n'est pas la fin du monde. – Sur ce pic, c'est intéressant. Vous qui connaissez bien la Chine, Valérie Niquet, il y a un ton assez martial des autorités chinoises. Vaincre, on va gagner la bataille. Là, maintenant, on n'est plus dans le registre médical, mais le pic, c'est déjà la semaine prochaine. Ça, ça pourrait être vérifié en revanche ? – Bon, ça, on verra comment les choses évoluent. Je suis assez d'accord sur le fait qu'au-delà de cette épidémie, il y a un phénomène d'hystérisation collective en Chine qui aura des conséquences à la fois économiques et même peut-être politiques pour le pouvoir central chinois. Ce qui explique d'ailleurs ce discours extrêmement martial du président Xi Jinping, qui est d'ailleurs son ton habituel. On va le peuple uni, on va lutter contre, on va se battre contre le virus. Bon, certains Chinois sur les sites Internet qui sont beaucoup plus accessibles qu'en temps normal, sans doute, on ne veut pas fermer toutes les soupapes de sécurité parce qu'il y a un vrai mécontentement et un manque de confiance dans les autorités chinoises en Chine même, eh bien, se moquent en fait de ce langage martial et se moquent également d'ailleurs de ces discours sur la capacité de construire en 10 jours un hôpital. Ce qui s'est déjà fait, c'est des hôpitaux de campagne. La Chine n'est pas la seule à faire ce genre de choses. On a vu ce balai de pelleteuses organisées pour montrer la puissance de la Chine. On est dans une question d'image là. Alors que beaucoup disent, il faudrait d'abord commencer par s'occuper des hôpitaux existants où, bien sûr, il y a énormément de progrès qui ont été faits depuis le début des années 2000 et l'épisode du SRARS, mais il y a encore énormément de lacunes. – N'est-ce pas paradoxal ce que vous nous dites ? Parce que c'est vrai que la Chine a pris des mesures draconiennes, notamment le fait d'isoler totalement ces populations. En même temps, s'ils ne le font pas, la Chine serait tout de suite accusée de ne pas avoir pris la mesure. – Alors en fait, ce dont on avait accusé la Chine à l'époque du SRARS et ce dont on s'inquiète aujourd'hui, c'était le fait qu'ils avaient, dans les années 2000, mis beaucoup de temps à partager le séquençage de leur virus et que donc l'extérieur n'était pas au courant. – Ça, au moins, c'est fait. – Ça, c'est fait. Après, fermer Wuhan, c'est vrai que mécaniquement, ça évite la dispersion du virus. Ceci dit, il y avait déjà plusieurs millions de personnes qui avaient quitté la ville et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est l'ensemble de la Chine qui est touchée. Ce qu'on pourrait imaginer, c'est peut-être cynique de le dire, mais ce qui serait peut-être efficace, c'est de fermer la Chine, c'est-à-dire de limiter les déplacements de population. – La Mongolie l'a déjà fait, monsieur. – La Mongolie l'a déjà fait, beaucoup ne le feront pas. Hong Kong l'a fait avec beaucoup de réticences, par exemple. – Patrick Pelou, deux avions, on vient de la prendre, vont être affrétés pour rapatrier 250 Français et 100 autres citoyens européens. Tiens, on va écouter à ce sujet Agnès Buzyn, la ministre française de la Santé. – Nous avons identifié un lieu d'accueil en région parisienne. Je ne suis pas sûre de pouvoir le... En fait, je ne le connais pas encore. Je sais qu'il y a un lieu d'accueil qui, a priori, est en région parisienne parce que nous voulons quand même que le lieu d'accueil des ressortissants ne soit pas trop éloigné d'hôpitaux en capacité de prendre en charge d'éventuels patients. Donc il ne faut pas... Voilà, un isolement qui compliquerait l'assistance médicale. – Bon, le premier Français est censé arriver après-demain jeudi. J'allais vous demander où peut-on mettre ses citoyens, sachant que ce ne sera pas dans un hôpital. – Si la ministre de la Santé le sait pas, comment vous voulez que je le sache ? Enfin, elle ne sait pas où on va les mettre. Donc je ne sais pas où on va les mettre. – Mais que faut-il faire selon vous ? – Pas grand-chose parce que nous ramenons des gens qui ne sont pas malades. Alors peut-être qu'ils sont contaminés et ils vont être juste surveillés un peu. – L'idée c'est qu'ils restent 14 jours entre guillemets... – Et ils resteront s'ils ont envie de rester parce que ce n'est pas un lieu carcéral. Donc il faudra, vous savez, c'est des Français. Ce ne sont pas des gens qui généralement obéissent. – Mais pour vous, ils pourraient rentrer à la maison ? – Il faut les surveiller. Je sors de garde cette pluie, j'ai passé mon temps à tous ces gens qui ont très peur et qui font le 15 parce qu'ils ont croisé des Chinois dans la rue. D'accord ? La première chose que vous leur dites, c'est est-ce que vous avez la température et vous apercevez que la population française, au lieu de s'acheter des masques, ce qui ferait bien de s'acheter des thermomètres parce que ça nous permettrait de savoir s'ils ont de la fièvre. Donc voilà, ça participe à ce que disait Madame. – Juste une question qui me vient, pardon Patrick, que personne ne pose, vous êtes d'accord tous les deux sur ce que vous appelez l'hystérie collective. Comment soigne le patient qui est à Bordeaux en ce moment, un homme de 48 ans qui travaille dans le vin et qui est revenu de Chine ? Comment soigne ce jeune couple chinois à Paris ? Est-ce qu'on leur donne de l'aspirine ? – On les surveille. Alors, on leur donne des antipirétiques, bien sûr. On les surveille. S'il arrive, ce qui n'est pas arrivé, une détresse respiratoire aiguë, c'est-à-dire un syndrome infectieux pulmonaire, à ce moment-là, on les intube, on leur met une respiration artificielle et puis on met des batteries d'antibiotiques ou d'antiviraux. – Le médium que vous avez cité, c'est un médicament qui fait baisser la fièvre ? – Oui, oui, bien sûr. – C'est un langage très médical. – Ah, pardon, oui. – Mais ce qui fait peur quand même, vous dites hystérie, mais c'est aussi qu'on ne le connaît pas, disons-le, parce qu'on dit que c'est comme une grippe, certes, mais on ne le connaît pas encore. – Non, mais ça, si, si, on connaît, c'est pour ça que nous, on n'est pas plus inquiets que ça. Si vous voulez, on ne peut pas lutter par rapport à la vague de peur que ça entraîne et je pense que les Françaises et les Françaises sont un peuple qui aime avoir peur. – Valérie Niquet, est-ce qu'on sait si justement les Chinoises et les Chinois ont autant peur, visiblement oui, d'après les images qui nous parviennent de Chine ? – Alors oui, ils ont peur parce qu'il y a toute cette atmosphère, fermer une ville, interdiction d'utiliser sa voiture, ce qui est un peu étrange parce que plutôt qu'un des transports collectifs, pourquoi pas la voiture, interdiction de sortir, donc il y a un côté paniquant en fait. Il y a toute cette atmosphère paniquante qui a été mise en place pour prouver qu'on fait quelque chose. Et puis il y a eu surtout le fait que les gens se précipitent dans les hôpitaux, se sont en tout cas précipités dans les hôpitaux pour obtenir des tests parce qu'ils voulaient savoir et quand on sait, ça veut dire qu'on est pris en charge médicalement, y compris financièrement, ce qui n'est pas le cas normalement en Chine. Il n'y a pas de système de sécurité sociale comme on le connaît chez nous, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer pour un pays socialiste. Mais donc en fait, les gens se sont précipités. Là, il y a certainement eu des contaminations aussi dans les hôpitaux. Trop de monde dans des hôpitaux qui ne sont pas assez équipés. Beaucoup de gens ont envoyé chez eux et tout ça provoque évidemment des rumeurs et un grand phénomène d'inquiétude. Plus quand même en Chine, une centaine de morts, ce qui est à l'échelle du pays, il faut remettre ça dans ses dimensions, mais dont il semblerait que ce soit des gens qui aient aussi des raisons autres qu'uniquement le virus pour justement ne pas y résister. Mais on ne parle plus que de ça. Quelles conséquences économiquement, par exemple, pour la Chine ? C'est dramatique. Enfin, c'est dramatique pour la Chine puisque c'est toute la consommation qui est touchée, notamment des ménages qui avait repris plus tôt en Chine. Une croissance qui aujourd'hui est la plus basse depuis plusieurs dizaines d'années. Et on est en pleine période du Nouvel An où en général, il y a une surconsommation. Ça permet de relancer la machine. Plus les entreprises qui sont arrêtées. Wuhan, c'est le centre de l'industrie automobile en Chine avec des entreprises étrangères et aussi des contrôles en Chinois. Donc pour le moment, tout ça est paralysé. N'oublions pas que l'Asie, c'est le deux tiers du produit national brut mondial. Patrick Pelloux, très court pour finir. Un mot de fin, un conseil à donner peut-être à celles et ceux qui nous regardent. N'ayez pas peur. Sous-titrage Société Radio-Canada